Aujourd'hui on va faire des usinages, on va faire de la finition et on va faire du collage. Grosso modo c'est quelles sont les étapes que je vais devoir faire pour arriver à ceci. On va dire que ceci est la zone dangereuse, la zone sur laquelle il faut faire très attention à ces petits doigts. En aucun cas je vais essayer de mettre mes mains ici, dès que ma pièce sera passée, je viendrai la chercher derrière et avec mon poussoir je viendrai pousser. Je contrôle d'abord mes usinages, c'est la face de mon pied, grosso modo j'usine tout ce qu'il y a sur le signe d'établissement. Donc je vais mettre comme ceci. C'est la face de mon pied. C'est la face de mon pied. Je vais mettre comme ceci. Je vais mettre comme ceci. Oh. Oh. directement après j'en profite un petit peu parce que c'est toujours très bien de travailler sur un établi qui est, je vous laisse chercher le mot, on va dire propre, il va falloir enlever de la matière, pour enlever de la matière, j'ai encore mon tracé ici, j'ai encore mon tracé de l'autre côté donc le but ça va être de surfacer, pour faire ça soit à l'admi-jarlotte, soit au rabot, etc. avec un outil manuel, je regarde mon sens du fil, je regarde, il faut toujours coucher la fibre, toujours coucher la fibre, donc là ce que je fais c'est que je vais prendre une de mes chutes, on va dire que la partie propre, en contact avec ma partie propre, d'accord, pour pas que ça ne fasse des marques, et je vais venir la mettre dans la presse d'établi, je ne sais pas si on voit bien, on va commencer déjà par, on va dire régulariser les défauts, c'est à dire qu'on va venir couper au plus haut, pour avoir une surface de référence, et on va descendre au fur et à mesure, donc là, je vais partir par là, je sais que j'ai un point de vue ici, donc le but va être de planifier la coramie vers l'op, en exerçant une pression sur la semelle d'entrée, et laisser toute la semelle faire le reste, ok ? En fonction de comment est-ce qu'on a scié, on va dire ces pièces, on va avoir plus ou moins de travail à la mille heures, Voilà, le but du jeu, c'est de faire un copeau, qui fasse toute la longueur. Alors là, j'ai un peu triché, pour que ça défourrie un peu plus. Voilà, donc on a du copeau tout le long. Et là, du coup, je vais mettre mon masque à la poussière. Je vais utiliser ça, là. Là, vous le connaissez. D'accord, c'est le petit racloir qui va bien. Et qui fait... Voilà, qui fait des copeaux. Et là, du coup, je vais mettre mon masque à la poussière. Parce que vous voulez que je le mette, alors je vais le mettre. Et vous avez raison. Donc là, je n'ai que deux grains différents, d'accord ? Au niveau de la granilométrie. Donc, j'ai du 120 et du 180. Une fois que c'est fait, je vais passer un petit coup d'aspirateur ou un petit coup de chiffon pour enlever les grains qui seraient tombés du papier. Parce que sinon, on risque de rayer son travail. Un cassage d'arête, c'est... Juste passer... On va dire juste couper ça. C'est juste... Casser l'arête. En aucun cas, c'est un chanfrein, un quart de rond, d'accord ? Ou... Une doucine, hein ? C'est trop fort, Marius ! Pas exactement. C'est un javelant. Il ne faut pas oublier, c'est ce qu'on appelle le gauche. C'est-à-dire que... Est-ce que mes pièces sont bien parallèles les unes aux autres ? D'accord ? Parce que je peux être d'équerre, mais un pied qui monte et un pied qui descend. Je pourrais vous le faire. Moi, ça remettrait d'allumer le serrage. Raphaël vient d'intervenir pour le gauche. Merci Raphaël. Donc, on contrôle équerrage et gauche. Là, le gauche, j'ai fait exprès de me mettre sur une grande partie bien plane. Et là, j'ai mes pieds qui touchent partout. Donc, c'est nickel. Donc, je vais pouvoir coller mon pied. Alors, ce n'est pas très scénographique. Ce n'est pas non plus très participatif. Alors, peau de colle, ça ne sert à rien. Pas assez de colle, ça ne sert à rien en plus. Il n'y a pas besoin de faire un double encollage. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'encoller tout mon domino et le fond de mon usinage. Donc, toujours de la colle sur les bois de boue. On n'hésite pas à en mettre parce que du coup, à capillarité, la colle rentre beaucoup plus rapidement dans les bois de boue. Donc, pour info, tout ce que tu disais par rapport au colle, c'est dans le tome 1 et c'est le chapitre 17. Je vais juste nettoyer la colle, tant qu'elle est fraîche. Parce qu'une fois que c'est sec, c'est beaucoup plus compliqué à nettoyer. L'avantage, je ne vais pas mettre trop de colle non plus. Il faut juste mettre la bonne dose. Ça évite d'abîmer toute la finition que vous avez faite avant. L'objectif, c'était de faire un usinage, faire la finition et faire le collage. Donc, du coup, on a réussi à tout faire ensemble. Très important, il faut être très méthodique sur les choses, très appliqué, d'accord ? Toutes les étapes sont vraiment très importantes. Et puis, c'est vraiment intéressant. C'est quelque chose de donner, c'est différent de tout. Et puis, tout. Enquête un jaценant. C'est parti. Et puis, le cœur de l'article. Et puis, on va mettre un outil d'article plus facilement. Et puis, on va mettre ensemble.